Nida, tu vas nous parler de la suite du feuilleton Brodcom. Très vaste sujet. Je vais essayer de condenser parce que je vais, au final, je vais recommencer quasiment depuis le début. Parce que, mine de rien, ils nous ont un petit peu enchaînés sur un ring de boxe. Et j'avoue qu'en remettant tout au propre, je me suis un petit peu perdu aussi. Et je pense que je ne suis pas la seule à ne plus trop comprendre ce qui s'est passé et dans quel ordre ça s'est passé. Donc, je vais commencer par la date d'achat validée par les différentes autorités de la concurrence qui a eu lieu le 22 novembre 2023. À ce moment-là, Brodcom valide son achat de VMware pour 61 milliards de dollars. Quelques jours après, Brodcom divise l'entreprise, le fonctionnement de VMware en quatre entités différentes. Donc, il y en a une qui s'appelle VMware Cloud Foundation, une autre, c'est Software Definited Edge, application networking, et j'ai perdu l'autre. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, c'est pour dégraisser un petit peu le sujet. Ensuite, 1er décembre, Brodcom annonce, allez, on dégage 2000 personnes. Ensuite, le 11 décembre, nouveau système de licence qui est annoncé. Et là, il y a eu un premier lever de bouclier qui a été, je dirais, assez violent et mal compris. Parce que la communication a été ratée par Brodcom. On a très mal compris ce qu'il en était. Et je reviendrai un peu plus tard, puisque Brodcom est revenu là-dessus il y a quelques temps. 27 décembre, mais fin au contrat avec ses partenaires et revendeurs pour VMware. Ce qui a rajouté de l'huile sur le feu à l'incompréhension. Et on va dire un peu en mode, tout le monde s'est commencé à être en mode panique. Alors que, est-ce qu'il y avait réellement besoin ou pas ? Je ne sais pas, mais l'humain est ce qu'il est. Donc, le début janvier, on a des partenaires français qui sont très, très inquiets, justement, de cette mise, de cette fin des accords de revendeurs et de partenariats. Ce qui est normal, puisque c'est une partie du business. Ensuite, le 19 janvier, VMware nous annonce de façon malencontreuse la fin des licences perpétuelles pour 56 produits. Et ils sont revenus quelques jours après pour nous réexpliquer ce qu'il en était. Oui, ça a été un niveau communication, il commençait déjà très, très bien. Ensuite, mi-février, Broadcom annonce que la partie ESXI, donc les parties hyperviseurs dans la suite VMware, qui étaient avant gratuits pour un usage personnel, ne l'étaient plus. Donc, il y a eu aussi un premier, encore un nouveau lever de bouclier et crier au scandale. Ensuite, fin février, là, on arrive sur la partie qui est très intéressante. C'est que Broadcom revend une partie de VMware à une entreprise qui s'appelle KKR pour 3,8 milliards de dollars. Cette division, c'est la division End User Compute. Donc, comprendre la partie, pour faire très condensé, la partie VDI, donc Virtual Desktop Infrastructure, donc bureau virtuel à distance que vous pouvez trouver sous Citrix ou RDS ou TSE, si vous aimez l'ancien nom chez Microsoft. Donc, c'est avec beaucoup d'interrogations suite à ce rachat-là, parce que Horizon, au niveau technique, est très imbriqué dans la suite VMware en termes de développement et la communication a fait un petit peu peur aussi, parce que personne ne savait trop comment ça allait évoluer. Mais ça aussi, c'est encore une vente qui doit passer devant les autorités de la concurrence pour que ça soit finalisé. Donc là, en trois mois, au niveau communication, on est toujours dans la Qatar, on va dire ça comme ça. Ensuite, en mars, VMware nous explique vers le 20 mars environ comment fonctionne son nouveau modèle de licence. Donc, pour VMware Foundation et VMware Cloud Foundation, désolé, j'ai fait un franglais parce que ce sont les deux nouvelles offres de VMware qui sont des packages qui, je vais m'interdire un tout petit peu là-dessus, qui comprennent Vsphere, Vsan et Aria qui est partie automation de VMware. de VMware et l'augmentation de prix qui est associé inclut aussi le support qui avant n'était pas inclus, parce que c'était une prestation différente. On achetait les licences et après, on prenait une subscription de support sur trois ans, alors que maintenant, c'est du locatif avec la licence et des produits en bundle. Au final, on n'a que deux offres et ce qui rend les choses beaucoup plus faciles à appréhender au niveau commercial. Là, je vais me faire déglinguer par certaines personnes anti-VMware. Donc, ensuite, quelques jours après, on a une association de fournisseurs de services d'infrastructures du cloud européen qui s'appelle le CISPE, ne me rendez pas à quoi ça correspond, j'ai oublié de le noter, qui demande aux autorités judiciaires et aux régulateurs européens d'examiner les agissements de Broadcom de peur qu'il y ait une hécatombe au niveau des hébergeurs européens. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné, je n'ai pas trouvé de suite. Ensuite, Broadcom annonce à fin mars un nouveau programme qui s'appelle le VMware Cloud, donc VMware Cloud Service, VCSP. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque je ne pense pas que ça intéresse ce grand monde à ce niveau-là. Ensuite, on arrive début avril. Donc, le CIGREF, qui est la grande association des grosses DSI du 440 française, qui appelle via un communiqué de presse ou une lettre ouverte, je ne sais plus trop, une aide au niveau de l'Europe à ce niveau-là pour Broadcom qui fait un peu du n'importe quoi pour eux, tout en sachant qu'avant, ils avaient fait du lobbying, ainsi que d'autres structures au niveau européen, au niveau de l'autorité et de la concurrence, de peur que justement Broadcom fasse, désolé du terme, un peu de la merde. Donc là, ils retentent une nouvelle action. Ensuite, mi-avril, la stratégie commerciale de revente professionnelle, c'est la partie cloud, c'est-à-dire la grosse offre pour les gros hébergeurs ou les gros parcs informatiques. Les revenants français savent ce qu'il en est. Donc, sur les 450, à peu près 450 partenaires autorisés à vendre des licences VMware, 80% sont gardés. Donc, il n'y a pas eu trop de casse à ce niveau-là. Ensuite, le 30 avril, c'était la date de migration des postes VDI Horizon vers l'offre Cloud Foundation ou Vsphere Foundation pour VDI. Donc, ça, on a très peu entendu parler, mais je pense que pour beaucoup de DSI, ça a dû être un moment assez éprouvant parce qu'entre l'annonce et les actions, ça a été assez court et je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Et en plus, ce jour-là, le 30 avril 2024, VMware, Broadcom a la très bonne idée de changer l'ERP de VMware qui était avant sous SAP. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant une semaine, les services étaient au fonctionnement strict minimum. Donc, on était obligé de créer de nouveaux comptes. Les licences n'étaient pas forcément portées tout de suite. Donc, c'était un petit souci. Bon, ça s'est bien fait. Ça a été un petit peu gênant pendant une semaine, entre autres, pour la partie support. Ensuite, on arrive pour la partie mi-mai. On a AWS qui annonce, entre guillemets, la fin de son partenariat direct avec VMware et force les clients à migrer vers ces instances de calcul EC2 à la place d'utiliser l'offre VMware. Les personnes, les clients qui sont chez AWS qui veulent rester sur une infrastructure VMware doivent contacter directement Broadcom pour gérer ce point-là. AWS ne fait plus du tout le support. Donc, forcément, ça a encore un petit peu crié chez certains, mais rien d'anormal en soi, ce n'est pas forcément quelque chose de surprenant. Quelques jours qu'après, là, c'est une très très bonne nouvelle pour tous les bidouilleurs en herbe. Workstation Pro et Fusion Pro sont gratuits pour un usage personnel. C'est, on va dire, c'est la petite récompense de ne plus avoir de SXI gratuits pour le Home Lab. Le Home Lab, maintenant, c'est remplacé justement par Workstation Pro ou Fusion Pro qui sont d'excellents produits pour travailler, qui sont, entre guillemets, pas très chers. On est dans les 350 euros. La licence reste acceptable au niveau pro. Et ensuite, fin mai, il y a eu une procédure, je crois que c'est le CIGREF et d'autres associations européennes qui ont lancé des procédures de justice. Et en France, c'est passé au tribunal de commerce en référé. Et je ne sais pas du tout ce que ça a donné pour le moment pour des atteintes de clauses commerciales qui avaient été souscrites avant. On en est là pour Broadcom. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais j'ai fait condenser. Et je vais rebondir sur un autre petit point. Ceux qui me suivent sur Twitter et sur LinkedIn, c'était il y a deux, trois semaines maintenant. J'ai fait un gros tableau de comparaison des solutions d'hyperviseurs au niveau technique qui, à la base, c'était un petit tableau de veille technique vraiment personnel. Et dedans, je crois qu'il y a une... on approche une trentaine de produits VMware inclus qui sont listés au niveau technique. Je ne parle pas du prix. J'évoque la partie support et ce fichier Excel est disponible sur mon GitHub. Je pense que Christophe mettra le lien qui va bien. Là, j'ai fait un choix du tableau de tout mettre en anglais puisque c'était plus simple pour moi pour comparer. À ce niveau-là, malheureusement, on ne peut pas forcément tout le temps mettre en français. et le but, ce n'est pas de favoriser une solution ou un autre. La seule orientation que j'ai réellement donnée à mon tableau, c'est la partie souveraine européenne en mettant en évidence trois solutions qui sont la plus connue Proxmox et sa communauté que je dirais en partie parfois chiante. XPNG qui est la version Xen française qui est développée par une boîte à Grenoble qui a une philosophie qui est orientée vers des produits LTS Long Time Support. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir les dernières nouveautés mais c'est d'offrir une stabilité sur le long terme ce que recherchent certaines entreprises. Et ensuite, l'entreprise espagnole Open Nebula qui, elle, on va dire est un espèce d'open stack un peu plus convivial et qui permet aussi de faire surtout du cloud hybride qui a des objectifs complètement différents. J'ai oublié de préciser que Proxmox, c'est autrichien. et ces trois sociétés ont trois visions différentes, trois visions qui sont complémentaires. Donc, si jamais vous voulez quitter le monde VMware, je vous dirais de regarder ces trois entreprises qui ont leurs atouts, leurs forces et leurs faiblesses et qui peuvent convenir à tout le monde. et après, le reste du tableau, on passe sur des offres qui peuvent être payantes ou gratuites et des offres qui ont disparu des catalogues. Je pense entre autres à l'offre de virtualisation de VMware qui a disparu, l'offre KVM au profit d'OpenShift qui est la version payante avec du Kubernetes. et ce tableau-là de comparaison technique va évoluer. Je travaille sur une nouvelle version. J'aimerais bien la finir pour la fin du mois. Je ne vous cache pas que c'est mal parti. Et si j'y arrive, tant mieux. Sinon, elle sera pour début septembre où je vais faire une différence sur les deux offres principales de Vesphere pour comparer avec une dizaine d'offres qu'on trouve plus couramment en Europe parce qu'il y a des offres qu'on trouve aux Etats-Unis mais j'ai très peu d'informations parce que c'est payant et parce qu'il y a une entreprise américaine qui, je n'ai plus le nom en tête, je n'ai pas mon tableau non plus, qui prend pas mal de parts de marché actuellement. Chez Nutanix, il y a énormément de nouveaux contrats qui ont l'air d'arriver chez eux. Proxmox aussi prend énormément. Aux Etats-Unis, la partie française XCPNG, Xenorchestra, chose très étonnante, les Français, on n'arrive pas à se vendre en Europe ou chez nous, ont l'air de faire un carton aux Etats-Unis. Open Nebula a l'air aussi de ne pas trop mal fonctionner et aussi tirer son épingle du jeu. on va dire le souci d'offre de communication de Broadcom a apporté une chose qui est très intéressante, c'est que les entreprises ont réfléchi. C'était un petit coup de pied dans la fourmilière qui était bienvenue parce qu'on utilise du VMware depuis 15 ans, 20 ans et les entreprises ne se sont peut-être jamais posé la question de savoir si c'était le produit le plus adapté ou pas et les erreurs de communication suite au rachat de VMware par Broadcom sont une très très bonne chose qui permettent de remettre de remettre en perspective ces choix technologiques qui pour certains n'ont pas bougé depuis pratiquement 20 ans. Voilà. Merci pour ce long tunnel. Moi, il y a plusieurs choses, ça m'évoque plusieurs choses, je prends la parole, je vous coupe au passage René et Guillaume. parce qu'en fait je voulais réagir sur les erreurs de communication, moi je ne comprends pas qu'une boîte qui dépense 61 milliards, 61 milliards, c'est énorme, dans le rachat de VMware n'ait pas investi quelques millions pour soigner sa com. Je n'arrive pas à comprendre qu'on en soit arrivé à ça, ce que tu nous as décrit et surtout aussi rapidement. Je veux dire, quand tu dépenses 61 milliards pour acheter VMware, tu ne fais pas tous ces changements en l'espace de 6 mois, 7 mois, je ne comprends pas les erreurs de com et puis l'échéancier, j'avoue. Alors, ok, je comprends que ça coûte cher et qu'il faille rentabiliser, mais si tu dépenses 61 milliards, tu les as, tu as peut-être les moyens d'attendre un, deux ans pour essayer de retrouver ton... Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. J'avoue, je suis complètement sonné par cette séquence que tu nous as décrite. après, je n'ai pas parlé, il y a eu un, le directeur, un des directeurs commerciaux de chez VMware qui disait que la politique n'était pas figée au niveau de la communication et de la position de Broadcom, mais il y avait un espèce de sous-entendu que même eux chez VMware, ils ne savaient pas trop ce qui se passait et à quelle sauce ils allaient te manger. Il y a... à Broadcom, comme tu le dis, Christophe, ils ont vraiment... Ils ont tout raté et ils vont le payer cher dans les cinq ans à venir et en perte de marché, ils vont le payer très cher. À jeu. Oui, vas-y, René. Pardon ? D'autant plus qu'à première vue, VMR, c'est rentable, je pense. Comme je suis d'accord avec toi, Christophe, il n'y avait pas forcément d'urgence à faire comme ça. Étrange. Oui, c'est ça, en fait, c'était un peu à l'âte et puis, en fait, quand on regarde le déroulé, c'est comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que les utilisateurs réagissent comme ça. Comme s'ils ont dû... Dans le déroulé, il y a eu des choses, on a l'impression que c'était une réaction parce qu'en fait, les utilisateurs ont mal réagi donc du coup, ils ont fait autre chose et au final, ça fait quelque chose de très étrange et oui, incompréhensible sur le déroulé. C'était effectivement un peu étonnant et puis à la fin, l'histoire de donner Workstation Pro et Fusion Pro, bon, on vous donne les petites miettes là, on a pris le gros gâteau, on vous donne les petites miettes comme ça pour vous faire plaisir. Voilà, c'était un petit peu limite aussi en termes de communication. Voilà, je n'avais rien de plus à dire, je ne suis pas un grand utilisateur de VMware, je ne connais pas ces sujets pour en parler plus. Moi, j'aime beaucoup le fait que Workstation Pro et Fusion Pro soient passés gratuits, j'ai l'impression que tu viens de prendre un coup de lance-là mais puis on te fait un petit bisou après, c'est assez sympa. C'est vrai qu'en fait, dans le déroulé, parce que là, je l'ai sous les yeux puisque Nida nous a fait un beau déroulé, on voit que finalement Workstation Pro et Fusion Pro passent gratuits en mai alors qu'en fait, ils ont acté la fin de SXI gratuit en février. Et pourquoi ne pas tout communiquer en même temps en disant, ok, on arrête le SXI gratuit, mais à la place, vous avez Workstation Pro et Fusion Pro. Comme tu le dis, Nida, je pense que c'est vraiment une réaction. Ce qu'ils n'ont pas prévu. Oui, ils n'ont pas prévu. Alors, c'est fou parce que c'est comme si, j'ai l'impression, je ne suis pas dans les petits papiers, je ne sais pas, mais de mon point de vue, c'est comme si Broadcom avait racheté VMware sans se douter de la base installée de VMware et de la levée de boucliers que ça aurait pu avoir. Mais enfin, ils ont dépensé 61 milliards pour acheter VMware. Je ne sais pas, ils s'attendaient à quoi que les bisounours allaient leur filer des billets verts jusqu'à la fin. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. En fait, c'est que VMware est un standard, est le standard de la virtualisation. qui est leader ? Clairement, moi j'ai travaillé à la caisse primaire d'assurance maladie, les data centers là-bas, ils sont gérés par VMware. Il y a plein de boîtes où VMware, c'est le standard parce que c'est très certainement facile à installer, facile à administrer. Bon, à l'époque où je n'utilisais, je n'utilisais pas encore Terraform et l'API, mais déjà, je trouvais que ça manquait un petit peu, c'était un peu trop Clicodrome à mon goût. J'imagine que ça a changé, mais j'avoue, on perd des clients, j'ai envie de dire tant mieux parce que vu comment ils ont géré ça, il va falloir qu'ils soignent un peu mieux leur com et si ça encourage des gens à se poser des questions sur, ok, notre cloud privé, il est géré par VMware, parce que c'est souvent le cas en fait, il est géré par VMware, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme solution ? Eh bien, se pencher sur ta comparaison, c'est vachement bien, aller vers des solutions libres et donner de l'argent aux solutions libres, c'est peut-être encore mieux et puis peut-être qu'en fait, on va avoir aussi plus tard une interopérabilité de ces systèmes-là, en tout cas, je l'espère, je l'espère, mais j'avoue, je suis un peu sonné et je pense, comme je le disais tout à l'heure en off, je pense que c'est pas fini, je pense que ça va continuer encore quelques mois slash années, je ne sais pas ce que vous en pensez, alors j'ai l'air un peu véhément comme ça, mais c'est juste qu'en fait, je ne comprends pas qu'une boîte comme ça qui rachète une autre boîte comme ça se comporte comme ça, enfin j'avoue, ça me dépasse. C'est le service marketing ou je ne sais pas quoi, ils ont raté, ça arrive, les ratés, malheureusement, mais là, ils ont fait un raté de compétition, ils auraient pu, ils auraient pu attendre un ou deux mois pour, pour bien poser, ils ont été, je pense, trop dans la, dans la précipitation et se sont fait avoir à leur propre jeu parce que, je pense qu'ils voulaient aussi rentabiliser le plus possible en arrêtant la tarification à l'achat et passer sur un mode de licence à l'année, du moins annuel ou pluriannuel et qui est au final, en soi, un standard pour tous ceux qui font du cloud qui n'a rien d'anormal mais ils ont pas, je ne sais pas quoi dire d'autre pour leur défense parce que là, je ne peux pas trop, ils ont raté leur com. Oui, ils ont raté leur com mais à mon avis, il a été préparé parce que quand je vois l'échéancier que tu nous as fait, le 22 novembre, ils achètent VMware, le 1er décembre, ils virent des gens, le 11 décembre, ils annoncent un nouveau système de licence donc bienvenue à préparer Noël, c'est vachement bien et le 27 décembre, qui travaille le 27 décembre, hop, on met fin aux accords de partenariat pour les revendeurs mais c'est préparé, ce n'est pas possible et à un moment donné, ils ne se disent pas oh mais attends, on va foutre un coup au coup de pied dans la fourmilière et en fait, on va se faire agresser par toutes les fourmis qui arrivent et puis toute la faune et la flore qui sont autour, enfin je ne sais pas. Bref. Je pense qu'il jouait sur le fait que VMware est la solution leader du marché que peu de gens et ça sera peut-être une réalité, peut-être que les migrations réelles pour partir de VMware ne seront pas aussi nombreuses que ça parce que ça coûte de l'argent de partir. j'avais pas pensé à ça mais tu mets le doigt sur un truc quand tu as une position monopolistique tu peux te permettre de faire des choses qui sont pas forcément cool pour utiliser un terme doux j'avais autre chose en tête mais voilà peut-être qu'en effet avoir une position monopolistique les encourage à faire ça et puis il y a une volonté de rentabiliser très rapidement derrière c'est évident il faudra peut-être qu'on suive le bilan de Broadcom au début d'année prochaine pour voir ce qui se passe je vais essayer à toi qui nous écoute merci d'être resté encore jusque là mais on n'a pas fini donc si tu veux avoir le swag des compagnons tu sais que je vais lancer la boutique cette année tu peux t'inscrire sur la liste d'attente et tu recevras justement une réduction quand je lancerai la boutique je travaille dessus et puis j'espère qu'elle arrivera avant Noël quand même je vais pas faire comme Broadcom en tout cas merci d'avoir écouté Radio Devops n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du Devops à bientôt la balado-diffusion des compagnons du Devops est produite par l'Hydra Sous-titrage Société Radio-Canada